Aloha mes beautés ! Aujourd'hui on se retrouve dans une ambiance un petit peu plage puisque je vous emmène avec moi et vous allez découvrir ce qu'il y a dans mon sac de plage. Avant de commencer à vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans, n'hésitez pas à vous abonner pour celles qui ne se sont pas encore abonnées à ma chaîne. Allez c'est parti, voyons voir ce qu'il y a dans mon sac. Avant de vous montrer ce qu'il y a dans mon sac, on va d'abord voir le sac en lui-même. Non mais est-ce que vous avez vu ça ? Vous avez vu ? C'est une petite tuerie, je suis un petit peu fière de mon sac. Non, ce n'est pas pour me jeter des fleurs mais chaque année je sors une nouvelle collection de sacs et cette année c'est celui-ci. Donc j'espère qu'il vous plaira. En tout cas moi il me plaît beaucoup et c'est parti, maintenant je vais vous montrer ce qu'il y a dedans et ce que j'emmène au bord de la mer et de la piscine. En général quand je pars au bord de la mer, je mets mon chapeau. Donc ça c'est l'étape numéro 1. En deuxième étape j'ai mon sac sous la main et en troisième étape j'ai ma serviette. Si vous me voyez cet été sur les plages, je ressemblerai à ça. Donc je sais que vous êtes curieuse et qu'il va falloir que je vous montre ce qu'il y a dedans, alors c'est parti. Petite bouteille d'eau toujours puisque je m'hydrate, j'essaye de boire 1,5 litre d'eau par jour, surtout quand je suis en vacances. Donc la bouteille d'eau m'accompagne tout le temps. J'ai aussi une petite sacoche que je mets, celle-là c'était la Birchbox qui me l'avait offerte. Et dans cette petite pochette je mets souvent mon téléphone portable. Je mets aussi les petits trucs que j'ai pas envie qu'ils traînent, donc plutôt les élastiques pour m'attacher les cheveux. Ma petite crème de protection, donc pour le visage je mets toujours de la protection 50, c'est super important. J'essaye de protéger à fond mon visage et je bronze en mettant de l'autobronzant. D'ailleurs la vidéo de l'autobronzant, si vous voulez la voir, vous pouvez cliquer ici. Pour ma crème solaire, toutes les références je vais vous les mettre en barre d'infos, donc comme ça vous pourrez cliquer et voir. Moi personnellement celle-ci je l'adore parce qu'en plus elle est un petit peu teintée, donc ça fait pas trop blanc et elle est sympa. Ensuite j'ai toujours un vaporisateur, un petit spray, une eau thermale qui me permet d'apaiser si jamais j'ai trop chaud. Ça me rafraîchit et ça me fait beaucoup de bien, donc je la prends en format mini. C'est toujours plus agréable que le grand format, mais vous pouvez aussi la prendre en grand format. On continue avec mon hydratant à lèvres. J'ai les lèvres hyper sèches, vous le savez, je le dis dans chaque vidéo. Pour le coup, je teste celui-ci en ce moment de chez Human Kind, ce qui est un vegan lip balm, un hydratant à lèvres vegan que je teste et qui est plutôt pas mal. Les élastiques, je vous les ai montrés, j'en ai toujours deux ou trois. Ça me permet de faire des petites coiffures chignon bas, chignon haut, bun. Attacher les cheveux de ma fille aussi parce qu'elle adore se baigner avec les cheveux détachés, mais moi je préfère lui attacher comme ça ses cheveux ne s'en mêlent pas trop après. Si les mamans, vous voyez ce que je veux dire. Alors, je range tout ceci et bien sûr, il y a mon téléphone portable dedans et j'en profite aussi pour mettre des sous dedans. Donc en général, l'argent, je le mets toujours dans une petite pochette à côté. Protection de corps, j'utilise le Bioderma, toujours protection 50. Quand je vais au soleil, au début, je commence avec une protection 50, après je prends une protection 30 et je finis par une protection 20. Voilà, j'y vais progressivement dans ce sens. J'ai remarqué en fait que mon bronzage restait plus longtemps et puis j'ai essayé de faire aussi un petit peu attention à ma peau, disons-le franchement. Donc, protection 50 et celui-ci, j'adore en fait le pistolet. Je trouve que c'est plus simple à appliquer qu'une crème en tube. La macheta, elle ne me quitte pas. Ben oui, je démêle aussi mes cheveux quand je sors de la mer ou de la piscine pour pouvoir refaire mon bun. Je préfère toujours être bien coiffée. Oui, déformation professionnelle, je sais, mais j'emmène toujours ma macheta. Je prends mes Céline que j'adore, que j'ai acheté dernièrement, qui sont top. Donc, c'est lunettes, c'est une collaboration avec le printemps. Donc, j'ai fait un concours sur mon Instagram pour vous faire gagner un bon d'achat de 250 euros. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram parce que je fais souvent des petits concours qui sont plutôt sympas, disons-le. Donc, il faut savoir que j'ai deux enfants. J'ai une petite fille et un petit garçon. Donc, la fille a 7 ans et le garçon a 5 ans. Donc, mon fils adore les voitures. Donc, en général, j'ai toujours des voitures qui se baladent dans mon sac. Toujours pour l'occuper. Donc, voilà, Caïs adore mouiller ses voitures dans l'eau, dans la piscine ou autre. Donc, voilà, ça, c'est les deux voitures. Donc, bien sûr, Carve, les deux voitures de mon fils. Ça, c'est à Caïs. Et ma fille, Maïsan, elle, c'est plus les princesses. Donc, là, je lui ai pris la fée Clochette, mais ça peut être la Reine des Neiges. Ça peut être n'importe quelle princesse. Ça lui convient du moment qu'elle joue avec et qu'elle se raconte une petite histoire. En tout cas, c'est bien pour l'imaginaire des enfants. Et moi, j'ai la fée Clochette et Carve, voilà, dans mon sac. Mais ça aurait pu être une autre princesse et une autre voiture. On continue avec la protection solaire, Brazilian Oil. Donc, c'est mon huile préférée. Je la préfère à la French Oil parce qu'au niveau de l'odeur, c'est plus sucré. Et j'adore les odeurs sucrées. Donc, la Brazilian Oil, c'est une huile qu'on met dans les cheveux avant de se baigner, pendant qu'on bronze. C'est un peu l'équivalent. Voilà. Là, vous allez vous pchit-pchitter le corps pour le protéger. Et les cheveux, il faut les protéger. Donc, on met Brazilian Oil. On démêle. On attache avec le chouchou, l'élastique. Et là, on est tranquille. Donc, Brazilian Oil qui permet d'hydrater le corps également en sortant le soir. Voilà. Ça peut être plutôt sympa. Alors, j'ai mis aussi Caudalie, la crème gourmande main et ongles. Je me dis, tant qu'à faire, je suis au bord de la mer. Autant hydrater ses mains. J'ai les mains sèches parce que je fais des shampoings toute la journée à mes clientes. Donc, je préfère prendre soin de mes mains. Donc, je prends cette crème, la Caudalie qui est plutôt pas mal. Et j'aime bien encore une fois les petits formats qui me permettent de glisser dans mon sac et que ça ne prenne pas trop de place. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai tout simplement le chargeur de téléphone. Donc, ce chargeur, je l'aime bien parce que vous avez directement le fil qui est fourni avec. Il y a deux prises, iPhone et Samsung et c'est plutôt pas mal. Alors, vous allez dire, la Myriam, c'est trop. Mais non, ce n'est pas trop. Quand il fait super chaud, il faut ce qu'il faut. Je suis désolée. Donc, entre la brume et ça, je peux vous dire que moi, je suis très, très bien. Donc, je pense que je vais en faire un, même l'année prochaine, un petit déventail Myriamka. Parce que c'est vachement bien en fait, c'est pratique. Alors, les filles, il faut que je vous dise absolument un truc. Mais absolument. C'est que quand je suis en vacances, me viennent les idées. Je suis posée sur un transat ou allongée sur le sable et mon esprit est libre. Donc, je ne pense à rien. Je me détends complètement et je suis bien, je me sens bien. Et c'est dans ces moments-là que j'ai des idées de création. Création produit, création prestation de service dans les salons. Donc, du coup, comme je le sais, comme je sais que quand je suis en vacances, j'ai des idées, je me balade toujours avec un stylo et un cahier. Et là, je note tout ce qui me vient dans la tête et en fait, je me vide l'esprit comme ça. Je note, je note, je note, je note, je note. Et après, quand je reviens à Paris, là, je décortique et je dis, ah oui, ça, c'était pas mal. Ça, c'est à jeter. Donc, ça, je l'ai tout le temps que ça soit quand je pars dans l'avion ou quand je suis en déplacement en fait. Dès que je ne suis plus à Paris, j'ai toujours un cahier et un stylo pour m'accompagner. Voilà, mes chéris, tout ce que j'emmène en vacances. Donc, hop, hop, lunettes. Moi, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller bronzer, d'accord ? Je vais emmener deux voitures de mon fils, la petite fée clochette. Et puis, on se retrouve à la prochaine vidéo, donc dimanche prochain. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un commentaire où vous partez et ce que vous, vous mettez dans votre sac. Je vous aime très, très fort. À très bientôt.